et bonjour on est assez nombreux avec vous bienvenue à cette seconde vidéo que je fais à partir de la thaïlande si vous n'avez pas vu la première je vous la mettrai en lien sous cette vidéo aujourd'hui j'aimerais vous faire une introduction au bouddhisme et pour cela on va aller dans un parc on va aller au vert on va aller au parc ben jazari c'est un peu plus C'est parti ! Je suis actuellement au BTS, c'est le métro aérien qui va m'amener au centre de la ville. C'est un moyen très pratique de transport qui couvre une bonne partie de Bangkok. Vous allez voir, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus moderne. Musique 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 Je suis arrivé dans le quartier de Frompom, où se trouve le parc N'Zazari, il y a aussi un mall assez luxueux dans le coin, et la musique que vous entendez ce n'est pas du montage, c'est de la musique qu'ils mettent dehors. Ce parc de N'Zazari, c'est l'un des nombreux parcs qui se retrouvent dans le cœur de la ville. C'est idéal pour faire un petit break de la circulation, de la pollution, et celui-ci je l'aime bien car il est petit, et il est facile d'accès. Alors à partir de ce parc de N'Zazari, j'aimerais vous parler du bouddhisme. Pourquoi vous parler du bouddhisme ? Parce que la méditation, l'expansion de la méditation doit beaucoup au bouddhisme, et mieux comprendre les préceptes du bouddhisme vous permettra d'avoir une perspective plus riche de ce qu'est la méditation. Alors l'une des questions qu'on se pose souvent par rapport au bouddhisme, c'est est-ce que c'est une religion ? Et c'est vrai, si on fait une recherche sur les religions du monde, on trouve le bouddhisme comme étant une religion, comme le janaïsme, comme l'hindouisme, comme l'islam, le christianisme, le judaïsme. Mais si on considère la religion comme étant l'adoration d'un Dieu unique et comme étant le fait de suivre des préceptes préétablis et rigides, alors dans ce cas, le bouddhisme n'est plus vraiment une religion mais plus une philosophie de vie. L'une des particularités du bouddhisme, c'est son pragmatisme. L'important, c'est que la personne puisse intégrer et vivre son enseignement. Le Bouddha a déclaré « N'acceptez rien que je dise comme étant vrai simplement parce que c'est moi qui l'ai dit. Au contraire, testez cet enseignement comme si vous étiez un orfèvre, testant la qualité de son or. Si, après avoir examiné mes préceptes, vous trouvez qu'ils sont vrais, alors mettez-les en pratique. Mais ne les mettez pas en pratique simplement par respect pour moi. » C'est son pragmatisme, c'est son aspect pratique qui a fait que le bouddhisme est de plus en plus populaire en Occident, surtout ces dernières décennies où en Occident, on est devenu plus sceptique, plus pragmatique, beaucoup plus terre-à-terre, plus cartésien. On aime cette approche, beaucoup de personnes sont attirées vers cette approche qui offre une approche très pratique de la spiritualité. Donc tout a commencé il y a 2500 ans par un homme qui s'appelait Siddhartha qui était un prince et qui à travers son cheminement de vie, qui à travers son expérience a réussi à se libérer de la souffrance, du sentiment d'insatisfaction et il est devenu le Bouddha, l'être réveillé. Il a commencé ensuite à parcourir les sentiers, à partager son expérience, il a créé une communauté autour de lui, cette communauté a grandi, c'est devenu la Sangha. Parmi cette communauté, certains hommes, certaines femmes ont retranscrit les enseignements du Bouddha et cette communauté qui a grandi, qui a continué à transmettre de génération en génération pour nous apporter aujourd'hui un enseignement, l'enseignement du Bouddhisme, l'enseignement du Bouddha qui s'appelle aujourd'hui le Dharma. Le Dharma est fondé sur une pratique spirituelle qui est composée de trois piliers, le comportement éthique, la méditation et la dévotion. Alors la vie éthique, ça consiste à éviter certains comportements qui vont nous ralentir dans notre chemin spirituel, dans notre cheminement spirituel et c'est d'adopter d'autres comportements, certains choix de vie qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer dans notre chemin. C'est pas basé sur des préceptes moraux, c'est pas basé sur des notions de bien ou de mal mais simplement sur ceux qui fonctionnent, sur ce qui va nous aider et au contraire sur ceux qui risquent de nous ralentir dans notre cheminement. Dans le Bouddhisme, il y a cinq principes de base qui sont assez évidents, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de rapports sexuels préjudiciables, ne pas mentir et ne pas utiliser de produits intoxicants. Donc on peut nous aussi utiliser cette notion d'éthique, cette notion de comportement éthique en se reportant sur notre vie aujourd'hui sans forcément adopter ces principes bouddhistes mais essayer de se poser la question quels sont aujourd'hui les comportements qui me permettent de me sentir bien, quels sont les comportements qui me permettent de me sentir en paix avec moi-même et de les appliquer du mieux qu'on peut au quotidien. Cela paraît évident et pourtant, très souvent, on sait ce qui peut nous faire du bien mais on ne le fait pas et on continue à se faire du mal, on continue à se saboter pour de multiples raisons. Le second pilier de la pratique spirituelle du Bouddhisme, c'est la méditation. La méditation est un moyen de revenir vers soi, est un moyen d'exploration pour découvrir notre nature véritable. Donc on verra ce pilier bien plus en détail dans notre prochaine vidéo. Le troisième pilier, c'est la dévotion. La dévotion n'est pas un précepte enseigné par le Bouddha, mais c'est certainement une dévotion spontanée qui est née de la part de ses disciples face à cet homme qui était bon, qui était sage, qui était plein d'amour. Et aujourd'hui, pour le bouddhisme, la dévotion, c'est un moyen d'investir le cœur dans cette pratique. Il y a la partie des préceptes, la partie théorique, l'intellect, la méditation, où on s'implique dans cette pratique. Mais le fait de se dévouer à un enseignant ou à l'enseignement va permettre aussi de s'y investir avec son cœur. Alors, si vous n'êtes pas très confortable avec le terme de dévotion, moi personnellement, ce n'est pas un terme qui résonne en moi, j'ai trouvé que la dynamique de dévotion, ça ressemble beaucoup à ressentir une vraie gratitude, une profonde gratitude envers une personne qui nous permet d'avancer dans notre cheminement. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que l'on peut faire, c'est se demander aujourd'hui quelles sont ces personnes qui nous ont soutenus ? Quelles sont ces personnes qui nous permettent d'avancer sur notre chemin ? Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un enseignement, ça peut être un auteur et de ressentir de la gratitude, une profonde appréciation pour ce que cette personne apporte dans notre vie. physique, cela va créer un lien avec cette personne et ça va renforcer notre envie d'agir et d'avancer dans notre chemin spirituel. Alors, lorsque ces trois piliers sont en place, les piliers de la vie éthique, de la méditation et de la dévotion, il y a un quatrième qui a tendance à émerger naturellement et selon les traditions bouddhistes, ce quatrième pilier a plus ou moins d'importance. Et le quatrième pilier, c'est la compassion. Pour le bouddhisme, tout est interdépendant, tout est interlié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être bien sans que les autres autour de soi soient bien. C'est évident au niveau de la famille, au niveau du voisinage, même au niveau de la ville, du pays, du monde. Lorsqu'on commence à être bien, lorsqu'on commence à se libérer de notre souffrance, de notre sentiment d'insatisfaction, on va tout prendre conscience que d'autres personnes autour de nous souffrent inutilement, qu'elles ont des comportements qui leur fait du mal et la chose naturelle qu'on va ressentir, c'est l'envie d'aider ces personnes à ne plus souffrir et à être bien. Donc le quatrième pilier est celui de la compassion. Dans les prochaines vidéos, on va voir plus en détail ces différentes notions. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être sûr de recevoir toutes les vidéos en allant sur le blog. Inscrivez-vous aussi, si vous le désirez, à cette chaîne YouTube. Comme ça, vous serez informés des prochaines publications, des vidéos qui vont traiter plus en profondeur des notions de méditation et de bouddhisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, faire une vidéo à midi, alors qu'il fait plus de 30 degrés, c'est peut-être pas la meilleure idée. Merci. Merci.